J'aimerais continuer de ranger un petit peu des plaques d'immatriculation dans mon plaquédex. Donc pour rappel, je prends en photo dès que j'envoie des plaques d'immatriculation étrangères. Voilà ce que j'aime bien. Si possible, moi mon critère c'est que ce soit sur des voitures de tourisme et ensuite je m'amuse à les consigner sur cette map google map que j'ai très humblement appelé le plaquédex pour lequel vous pouvez donc participer en postant des photos également de plaques d'immatriculation directement sur ce channel discord. Voilà donc une petite passion gratuite qui m'a prise déjà il y a plusieurs mois. Voilà et je crois que j'en ai contaminé un ou deux sur mon discord donc n'hésitez pas à participer parce que du coup quand moi j'ai pas un pays mais que vous vous l'avez vous apparaîtrez ici. Donc typiquement nous avons une vieille plaque portugaise qui a été prise par Flopes que nous remercions. Donc voilà donc si vous voulez participer à ce petit projet faut pas hésiter. Voilà. Mais du coup t'habites au luxe c'est malo c'est ça ? C'est chouette. Je connais un petit peu le luxe mais pas non plus de fou. Alors je suis en classé 2, 2, 3, 3, 4 je sais pas trop on va voir et après je... j'irai manger parce que ça y est je commence à avoir faim. ça je ressens à la fin. Alors où est-ce qu'on s'était arrêté ? Et bien on s'était arrêté au Portugal et ça avait été une grande épopée. Alors il y a celui-là. Ok donc nouvelle... nouvelle plaque. Je sais pas quoi en faire et je vais vous expliquer pourquoi. Et pourquoi je ne peux plus... avant je pouvais ouvrir mes photos dans Chrome et là il veut pas je comprends pas pourquoi. J'avais littéralement fait ça au dernier stream et ça s'était très bien passé et là il veut pas je sais pas pourquoi. Avant oui à la frontière maintenant j'aurai 500 mètres. Ah ok mais de quel côté du coup ? Pourquoi je peux pas faire ça ? J'ai envie de canner. Ah j'essaie de faire un truc ça marche peau... Mais c'est fou ! On l'avait fait pas plus tard que la semaine dernière. Genre juste je prenais la photo et je la glissais là et il me l'affichait. Et là il veut pas. Ah ou faire ça peut-être ? Non bah il veut pas. Ok. C'est bien relou. Euh je sais pas. Je sais pas pourquoi il veut pas. J'essaie de trouver une solution du coup parce que c'est chiant. Une solution propre. Après que j'ai à changer de scène toutes les 5 secondes. Ouais bah je sais pas j'arrive pas. Euh je n'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi. Bah ça marche pas. Je sais pas. Aucune idée. Alors que ça marchait la dernière fois. Bon euh comment je vais faire du coup ? Je vais faire euh... Bah tant pis je vais faire comme ça mais en vrai c'est un peu relou. Du coup hop. Côté FR now. Ok. Si tu tapes le chemin d'où est la photo dans ton navigateur. Bah ouais ok. Je vais essayer de faire ça. Mais c'est bizarre qu'il le fasse pas tout seul en fait. Euh... Hop. Propriété... Euh... Nom de l'objet. Bah non il veut pas. Bah non il veut pas. Je sais pas. Mais c'est fou. Je l'ai fait pas plus tard que mercredi. Je le comprends pas en fait. Trop bizarre. Bon ok c'est pas grave. J'ai une solution mais c'est pas une solution qui me plaît. Mais bon c'est pas grave. Ça ira pour aujourd'hui. Euh... Ouais non je sais pas. Peut-être que je redémarre mon PC. Peut-être pas content. Je crois. Euh... Comme ça. Donc. Ici nous avons une plaque où il y a marqué IRL dessus. Qui pourrait passer pour une plaque irlandaise. Sauf que vous et moi joueur de GeoGuessr. Savez très probablement. Que euh... Bah a priori euh... A priori euh... En Irlande les plaques arrière de voiture c'est des plaques blanches. Donc y'a pas trop de raison euh... A priori. Que ce soit une plaque irlandaise. Déjà. Euh... Maintenant. On avait déjà ouvert le... Le wikipédia des plaques d'immatriculation du UK. Euh... Et on avait été... Enfin. J'avais déjà un peu regardé en diagonale parce que j'avais cette plaque en arrière-plan. Dans ma tête et je savais qu'à un moment il fallait qu'on en fasse quelque chose. Mais j'arrive pas à savoir du coup si c'est une plaque custom. Ou si c'est des plaques d'immatriculation euh... Irlande. Mais euh... Très... Unique alors. Je sais pas. Irlandaise. Ah non pour eux hein. C'est des plaques blanches hein. Y'a pas de... Y'a pas de raison. Y'a rien. Ou ça dit que c'est en jaune ou quoi. Non. Donc ça doit être juste une plaque custom en fait de euh... Euh... Y'a pas de raison. Y'a pas de raison. Non. Euh... Ça fait quoi si je tape Irlande ? Il me parle de l'Irlande du Nord mais c'est tout quoi. OK. Euh... Il parle pas du petit machin qu'on peut mettre à gauche. Donc euh... Donc très sincèrement je ne sais pas. Je sais pas où la mettre en fait. Je pense que c'est une plaque custom du UK du coup. Bon. Je pense que c'est comme ça qu'il va falloir le... 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 Le classifier. Mais... Mais ouais. Et étant que ce soit des gars en vrai. Bah après on pourrait dire que c'est un petit peu comme... Comme nous en France tu vois. Genre on a un numéro de département. Euh... Genre c'est peut-être même pas forcément le nôtre. Euh... Donc euh... Donc euh... Donc ouais je sais pas. Après visiblement bah le format respecte le format d'une plaque d'immatriculation du UK. Donc euh... Ok mais... Je sais pas. Je sais pas du tout. Est-ce qu'on la skip ? Est-ce que je la range déjà comme étant une plaque d'immat... Euh... Custom ? On peut peut-être faire ça. On met un gros point d'interrogation dessus peut-être ? Je ne sais pas. Euh... Hop. Bon je vais la récupérer. Euh... Et puis tant pis on va la mettre en UK marqué Custom je pense. Et... Je ferai d'autres petites recherches voir si ça me... Si ça me parle. Euh... Voilà. On va faire ça. Je pense que c'est un... Un bon compromis. Peut-être un Irlandais du Nord pro-union. Ah ouais c'est possible ouais. C'est possible. Mais tu vois c'est comme le mec qui est là tu vois. Ah merde j'aurais pas dû mettre ça ici. Attends ça c'est pas... C'est pas au bon endroit parce que ça c'est... Vos plaques alors que ça c'est les miennes. Voilà. Euh... C'est comme lui là. Alors lui... On pense que c'est un escroc. Parce que en fait... Ah je peux pas rouvrir l'image en grand. J'arrive pas à faire des trucs avec les photos aujourd'hui ça marche pas. En fait... Bon vous verrez pas. Mais ici là. Le 974. Quand tu zoom 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 fort sur le... Sur la photo originale. En fait t'as l'impression que le gars est venu coller un sticker en fait. Dessus. Donc je pense que c'est pas une vraie plaque 974. En même temps ça me parait compliqué de voir des vraies plaques 974 aussi quoi. Surtout en France métropolitaine. C'est nul pour ça Google My Maps. Bah en fait je crois que c'est bien quand vous êtes en mode... Quand vous êtes en mode visualisation. Genre ici. Si je fais ça par exemple. Vous pouvez faire ça. Donc ça ça va en vrai c'est ok tu vois. Ah bah du coup voilà je vais vous montrer comme ça en fait tout simplement. La réunion. Hop. Regardez là tu vois c'est pas la même couleur ici. Donc je pense que c'est un sticker le gars. Switcher sur Google Earth. J'ai pas essayé ça. C'est bien. J'ai même pas vu où c'était. Euh... Enfin j'ai vu ce bouton je sais plus où c'est. Ah celle-là je crois. Non. Non c'est pas là. Tracer une ligne. Je sais plus où c'est. Je vais aller... Ah voir dans Google Earth. Oh. Earth. Alors changer d'apparence. Moi je connais pas Earth déjà. Donc... Oh waouh. Voilà. Très bien. Bon ici effectivement ça n'a pas un grand... Oh. 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 Ça se voit que j'ai pas beaucoup utilisé Earth dans ma vie ou... Ou quoi. Bon pardon je m'égare. Je m'égare. Euh... Très bien. Donc du coup celui-là on va le ranger comme étant une plaque custom. Euh... Et voilà. Et donc du coup oui effectivement les gens de la réunion euh... Bon je... En tout cas cette plaque là je pense que le gars a triché. Parce que bah c'est... Il n'y a rien d'illégal dans le fait de mettre une plaque euh... Une info euh... 9-7-4 alors que tu n'es pas du... 9-7-4. Voilà. Conclusion de... Conclusion. Fin du buzz. Conclusion. Fin du buzz. Voilà. Mais c'était rigolo de voir passer cette plaque. Ça m'a... Ça m'a interloqué. Je suis contente de l'avoir prise en photo. Tout simplement. Voilà voilà. Je retente désespérément de lui faire ouvrir les photos dans... Dans Chrome. Mais je sais pas pourquoi il veut pas hein. En vrai je comprends pas pourquoi il veut plus hein. Trop bizarre. Euh... Photo suivante. Hop. Donc là petit... Enfin petit classique. Celle-là on la connaît déjà. Pas de problème. Mais... Cette fois-ci une plaque de Martinique. Voilà. Avec le petit 9-7-2 sur le techo. Euh... Qui m'a l'air déjà bien plus intégrée dans la plaque. Ou alors ça aussi c'est un sticker. Eh je sais pas trop dire hein. Mais un petit... Un petit... Un petit 9-7-2. Euh... Des familles. Euh... Qui fait toujours plaisir avec ma tronche juste là. On adore. Euh... Voilà. Bien sûr évidemment toutes les photos seront recoupées. Parce que... On a rien à foutre de voir ma tronche. Euh... Tout simplement. Donc un petit 9-7-2. Voilà on a envie aussi de collection... Enfin moi j'ai un petit peu envie aussi de collectionner tout ce qui est département. Euh... Mais également canton français. Euh... Canton suisse pardon. Ohlala. Il faut que j'aille manger hein. Ça a plu. Euh... Département français canton suisse. Euh... Voilà. Comme ça je dirais sticker. Ouais. J'avoue avoir un vieux doute. En vrai je sais pas si un jour c'est possible qu'une voiture euh... D'un Dumpton vienne dans les... Vienne en métropole... En France métropolitaine à part payer extrêmement cher le trajet en bateau ou en avion peut-être. Je sais pas si ça se fait pour des véhicules de... De tourisme hein. Je sais pas. I don't know. Pense. Pense la Martinique. Je suis en Martinique là? Oui. Petit coeur. Point d'interrogation. Hop. Voila. La Martinique donc. Toujours euh... Toujours un plaisir. Et on va le mettre en marron caca. Pour se rappeler que euh... A priori... C'est pas une euh... Plaque euh... Une plaque euh... Une plaque euh... Réelle. Voilà. Ensuite. Euh... Ah oui alors oui il faut savoir aussi la Pologne euh... En fait euh... On va la prendre plusieurs fois en photo parce que euh... Les premières lettres de la plaque donnent une information de ville. Voilà. Donc pour les euh... Pour les mordus de euh... De geoguessers. Euh... C'est une info que... On aurait envie d'apprendre. Après bon bah les plaques on les voit... On les voit jamais. Euh... C'est cette vaste collection euh... Euh... Cette vaste... Vaste collection de plaques. Voilà tout simplement. On adore. Ok. Allez plaque suivante. Euh... Ah bah oui très bien. Alors là bon je... Je vous la montre pas parce que... Voilà de toute façon vous allez la voir dans deux minutes. Une petite plaque euh... Du 06. En détente. Tout simplement. Parce qu'il se trouve que j'habite dans le 06. Et que... On veut euh... Prendre euh... Les plaques françaises en photo. Avec tous les départements qui existent. Donc je vous la montre pas en grand. Parce que je pense que vous commencez de savoir à quoi ressemble une plaque française. Euh... Voilà. Euh... Donc je m'en vais la rajouter tout de suite. Là on va se mettre... Je sais pas là... Dans le milieu de Nice là. Pense... Ah... Pense... Mais au secours ! Il y a une notion du focus sur Google My Maps qui me... Ah ! Qui me... Qui me fait chier. Euh... Est-ce que je continue de marquer App Maritime ? Ou... Ou est-ce que je... Ouais... Je vais marquer le nom du département. Et son numéro. Mais du coup il faudrait que je le fasse aussi pour les... Les dom-toms hein. Où est-ce qu'elle est ? Euh... Ok... Voilà. Voilà. La plat Martinique c'est 100% un sticker. Ok. Bon bah écoutez... Et bien il aura bien mérité qu'on le mette en marron caca alors. France App Maritime. 06. Martinique... C'est où là ? Allo ? Hop. 9-7-2. Euh... Et La Réunion 9-7-4. Il est là. Hop. Haute Corse bien sûr. Ah oui ! Haute Corse il est très particulier parce qu'il est aussi marqué California dessus. Euh... Voilà. Je sais pas trop quoi en dire de plus. La plaque est assez rigolote. Et visiblement bah c'est... C'est des Jits. Voilà. Donc très contente de tomber sur à la fois des trucs assez communs mais aussi des petites dingueries au passage. Euh... Je trouve ça... Je trouve ça très rigolo. Voilà. Euh... Est-ce que j'ai mieux que ça ? Euh... Là je viens d'arriver sur une plaque belge je crois. Enfin je crois. J'en suis sûre même. Euh... Mais est-ce que j'en ai d'autres ? Ah oui ! Alors c'est rigolo ça. Ok. Donc on va aller voir. Euh... Voici une plaque belge. Euh... Voici une plaque d'immatriculation belge. Voilà. Donc aucun souci. Euh... On va quand même aller se renseigner. Donc euh... Donc on en a deux types et ça fait bien plaisir parce que je crois que j'ai les deux types justement. Ça c'est cool. Euh... Donc là on a les différentes évolutions. Euh... De ces... On voit pas pourquoi on voit pas. Mais... Wesh. Ah merci. Salut Elias. Comment ça va ? C'est comme pour la carte vitale c'est des voitures filles ou garçons. Mais en fait je me demande si le 1 ou le 2 ça indique pas Wallonie ou Flandre. Euh... Attends. 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 Actuellement. De 2008 à 2010. Ah ! Depuis le 16 novembre 2010. Ruby. Rouge foncé sur fond blanc. Un chiffre. Indice. Ah ! C'est un indice. Oui ça va bien merci. Je te remercie. On a fait un peu de ranker Geoguessor où ça s'est plus ou moins bien passé. Et là je finis mon petit stream avec un petit rajout de plaque dans le plaque edX. Euh... Voilà. Avant d'aller manger tout simplement. Quoi de neuf de ton côté ? Et bienvenue parce que c'est la première fois que tu viens donc bienvenue à toi. Euh... Donc un chiffre indice plus trois lettres plus trois chiffres. Donc c'est exactement le format que j'avais jusqu'alors. Donc un HDH 924 j'avais. Les plaques personnalisées et les anciennes plaques pourront à la demande être converties au nouveau format mais avec l'ajout d'un neuf en première position pour former la nouvelle composition. D'accord. Ok. Donc si vous voyez un neuf c'est que c'est une plaque perso. Euh... Ouah mais il y en a plein ! Plaque ordinaire, plaque carrée, plaque petit format, plaque micro format, plaque moto, plaque remorque... Oh là... Euh... Et c'est un peu le bordel hein... Un peu... Un peu mal rangé... Ah non on peut avoir des plaques qui commencent de 1 jusqu'à 7. Ok donc rien à voir avec la Wallonie ou la Flandre. Baldur's Gate 3 de ton côté ? Eh bah écoute, have fun ! En ce moment je suis en train d'y rejouer aussi à Baldur's Gate 3. Euh... Bête de jeu. Qu'est-ce que tu fais comme type de run ? Si j'ai le droit de poser la question. Donc si ça commence par 8, c'est des plaques internationales. Euh... Très bien. Bon. Quoi dire de plus ? J'en sais rien en vrai. C'est pas très très bien expliqué je trouve leur page par rapport à d'autres pages qu'on a pu voir jusqu'à présent. Euh... Donc euh... Je n'avais jamais euh... Ne serait-ce conscience que euh... Ça existait d'aller jusqu'à 7. Donc euh... Je sais pas on verra écoutez. Si vous avez déjà vu ça euh... Si vous savez les prendre en photo et me les envoyer, écoutez c'est avec plaisir. C'est avec plaisir. Donc on rajoute à Bruxelles. Le focus ! Ah ! Mais quand je clique, que je clique là, je veux écrire en fait. Merci. Excusez-moi, je rage. Belgique. On a dit quoi ? 2016 hein ? 2010. Depuis... 2010. Et non pas depuis 20.210. Je pense qu'en 20.210 nous n'existerons plus. Ils ont pas de restrictions dans les plaques custom... Oui. Alors d'ailleurs, voilà. Donc on va vous montrer ça immédiatement. Euh... Belgique. Ou orange pour ordre alphabétique hein. Comme ça c'est plus simple pour les gens de retrouver. Encore sur ma première road avec un bard. Ah ouais, c'est que ta première run. Ok, let's go. Tu joues tout seul ? C'est rigolo. Et donc du coup, alors j'ai trouvé une plaque belge custom je crois. quoi ? Alors euh... Je n'ai aucune notion de... De... Je n'ai aucune notion. Je n'ai aucune notion. Et ça c'est quoi ? Je crois que j'en ai plus... Ah non mais attendez, j'en ai trop... Attendez ! C'est trop bien ! J'en ai plusieurs en fait hein. Attendez, je vais vous montrer ça immédiatement. J'en ai deux des plaques différentes de Belgique. Hop. 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 En solo ? Bah bon courage alors. Bon courage en solo. Donc ici à gauche nous avons je pense ce qui est une ancienne plaque euh... En termes de format je veux dire hein. Euh... Ici. Alors je sais plus, il faudra qu'on regarde exactement à quoi ça correspond. Et euh... Ici nous avons je pense une plaque euh... Du coup euh... Customisée. D'ailleurs pourquoi je dis ça et pourquoi j'en suis à peu près sûre. Parce que je... Je me rappelle euh... Où j'ai pris cette photo. Voilà on reconna... Enfin... Vous vous reconnaissez pas mais je reconnais les bâtiments qui sont à l'arrière. Et en gros c'était euh... Je crois l'année dernière euh... Euh... Pour mon anniversaire on était allé euh... Bah c'est euh... Une nuit euh... Dans un hôtel un peu sympa avec un spa et tout. Bon. L'hôtel avait quelques étoiles. Le monsieur a une baie de clé. Bon. Il a une plaque custom. Euh... Je pense qu'il avait un peu l'argent pour. Euh... Donc voilà. Donc c'est deux petites plaques en plus. Ouais c'est bien une plaque custom. Ok cool. Et du coup il y a marqué DZRVIT. Je pense que ça ne veut rien dire euh... Euh... De particulier. Euh... Donc c'est bien ça tu me dis. Ok vas-y je te fais confiance. Le... Le wikipédia des plaques d'image belge me... me fait un peu... un peu suer je t'avoue. J'ai pas envie de tout lire. Donc Belgique. Custom. Euh... Voilà. Et celle de gauche. Là je pense qu'il va falloir lire un petit peu le... le... le wikipédia pour le coup. Parce qu'elle a un format assez particulier. Hop. Enregistrer. Euh... Ouais. Ouais. Ok. Et donc celle qui me reste du coup à prendre en... dans le plaqué d'ex. Elle fait 70... 778 dw. Euh... 178 dw j'ai dit hein. Non. 778 dw. 778 dw. Donc il faudrait un truc en 3 chiffres. Bah ça marche pas. Enfin ça n'existe pas. Ou alors c'est une autre plaque custom peut-être ? Ah ! Deux lettres, trois chiffres. Oh le bordel. Attends. Deux lettres, trois chiffres. Et c'est quoi le... le M ? Une plaque moto ? Mais c'est pas... C'est pas une moto hein. Non c'est pas une moto, ça marche pas. Attends. Deux... Deux lettres. Donc qu'est-ce qu'on a ? On a les plaques micro format. Dix par douze centimètres. Mais j'ai du mal à me faire une idée, j'admets. Vehicule agricole, je ne pense pas. Corps diplomatique. Mais en fait y'a pas marqué CD dessus. Location de voiture avec chauffeur TL. Mais j'imagine qu'il aurait marqué TL dessus du coup. Bah très sincèrement je sais pas. Je sais pas dans quelle catégorie ça... ça rentre du coup. Ce format. J'en ai aucune foutre idée. Faut que je regarde plus en... en détail. Que je lise toute la page wikipédia qui est super londe. C'est... Un truc de fou. Carré. Ouais. Je sais pas. C'est vrai que la plaque elle est un peu carrée. Ouais je sais pas. Voilà. On va la rajouter quand même. Parce que c'est sûr que c'est une plaque belge. Et je vous demanderai votre avis je pense. Euh... Belgique. Voilà. Si vous savez... Dans quelle catégorie elle se situe... N'hésitez pas. Voilà. Ok. Je pense qu'on va faire une dernière plaque après ça. Et après j'irai manger je pense. J'irai manger. Hop. Donc celle-là je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. On va mettre en rouge comme ça. Ça attire plus le regard. Euh... Voilà. Tout simplement. Alors ensuite. Qu'est-ce qu'on a encore dans mon... Euh... Dans mon... Euh... Paquet de plaques. Ah. Tout simplement ça. Ok. Du coup. Ok. Donc là je viens de tomber sur une plaque suisse. Euh... Du coup ce que je vais faire je pense que je vais prendre toutes les plaques suisse. Parce qu'on en avait déjà fait une. On en avait fait celle de... De Genève. Corps diplomatique. Et là j'ai devant mes yeux. Vous ne voyez pas parce que je ne peux pas le partager efficacement. J'ai devant mes yeux euh... T.I. T.I. Je ne sais plus. Euh... Je ne sais même plus en fait ce que c'est T.I. T.I. Je ne sais plus. J'ai T.I. J'ai le canton de Vaud VD. J'ai euh... Egalement. Je l'ai permis. A.G. Qui est. Un truc par là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Argovie je crois. Ouais c'est ça hein. C.I. 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 Je ne me rappelle plus les noms de mes cantons. C.I. 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 Dר chamé. I. C.I. I. C.I. 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 elle porte une indication géographique, on a envie de collectionner du coup toutes ces plaques différentes. Donc Suisse. Qu'est-ce que je fais dans le jeu là ? Bon, je le dépasserai après. Vaud, canton de Vaud. Non, pas du tout, qu'est-ce que je fais ? C'est pas du tout là, le canton de Vaud. On se calme, j'arrive, je vais le ranger immédiatement. Ouais. C'est quoi le chef lieu du canton de Vaud, là ? C'est Lausanne, hein ? C'est ça ? Je crois que c'est ça, hein. Mais pourquoi j'ai celle du Tessin là-dessus ? Oh là là, excusez-moi, je suis pas concentrée. Tessin, TI. Et pour Tessin, oh là là. Je suis plus concentrée, les amis. Et le chef lieu du Tessin, c'est quoi ? Le Tessin. Bellinzone. C'est où ça ? Bellinzone. Bellinzone, ok. Voilà. Toute cette panique pour finalement le ranger correctement. Suisse, TI, plaque normale. Donc je rajoute rien dans l'appellation. Ouais, ouais, là je suis en hypoglycémie, je raconte n'importe quoi, c'est un délire. Donc je vais me dépêcher et me concentrer là pour finir ces plaques suisses. Et après, je pense qu'on se laissera là. Et il me reste encore pas mal de choses dans mon dossier là. En plus, je sais pas si vous avez vu, mais je suis passée du coup dans un parking aujourd'hui. Pour aller au resto et du coup j'en ai encore pris plein d'autres. Des plaques. Donc on est loin d'avoir terminé ma partie. Et après, il faudra qu'on s'occupe de votre partie également. Donc cette fois-ci, le canton de Vaud, c'est Lausanne. Oui, un canton de Vaud, Lausanne, c'est ça. Donc Suisse, VD, cette fois, pour de vrai. Voilà. Donc Suisse, VD, on est ravis. Hop. On le range là. Hop. Profiter des vacances et touristes de toute l'Europe affluent. Ouais, carrément. Et puis comme j'habite en Ape-Maritime et donc pas très loin de l'aéroport, enfin en tout cas au parking de l'aéroport de Nice, quand des fois j'y vais, c'est une dinguerie. Genre il y a plein, plein, plein de pays différents. C'est trop bien. Enfin moi je m'amuse. Dès que je vais dans les parkings maintenant, je m'amuse comme une folle. C'est un délire. Alors celle-ci, donc Argovie, comme on dit. Argovie, c'est ça ? Ouais. Argovie. Qui a un format un peu carré. Argo, la capitale. Donc il faut que je re-regarde très très vite fait. Je regarde très très vite fait ce qu'il en est pour les plaques carrées. Est-ce que c'est vraiment juste un format un peu moins courant ? Est-ce que c'est un truc très particulier ? Auquel cas il faudrait aussi qu'on trouve une plaque Argovie rectangulaire classique. Je sais pas. Je re-regarde très très vite fait. Voilà. Bah ça avance, mine de rien. Je trouve ça fascinant de croiser toutes ces voitures là. qui viennent d'un peu n'importe où. Et prendre ça en photo. Franchement je m'amuse trop. C'était trop bien. Je m'éclate. Suisse, suis, suis. Ouais je sais pas. Visiblement les deux existent. Sans trop de... Sans trop de raisons. Il n'y a pas des choses qui distinguent l'un ou l'autre. Le rectangle du carré. Donc on va dire que c'est valide. Du coup que c'est vraiment une plaque. Suisse classique. Et voilà. Bon là c'est facile. Je vais vraiment les manger. Parce que là. L'hypo je ne sens plus que ça. Plus que ça clairement. Voilà.